Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir combien j'ai gagné avec un bot Pinterest qui postait du contenu automatiquement sur Pinterest et je vais vous faire voir comment j'ai fait. Je crois que sur cette chaîne, j'avais commencé à faire du contenu sur Pinterest au début du Covid et justement, le 25 novembre 2021, j'avais fait une vidéo où je vous montrais mes résultats avec Pinterest et la plateforme Zazzle où j'avais fait plus 6407€. Donc là, ça a été un peu la suite de cette vidéo, quasiment un an et demi après, combien j'ai fait en plus d'argent. Et on va voir un peu ce qui s'est passé entre temps. Donc novembre 2021, j'ai fait 6407€ en un peu plus d'un an, je crois, en automatique. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai créé un bot Pinterest qui poste des images automatiquement sur Pinterest avec le logiciel Browser Automation Studio. C'est un logiciel d'automatisation qui est totalement gratuit et assez complet. Et j'ai utilisé ce logiciel pour récupérer des fiches produits sur le site Zazzle et pour les reposter directement sur Pinterest avec mon lien d'affiliation. Donc comme ça, je touche 15% sur toutes les ventes quand les personnes passent par mon lien. Donc les 6407€ que j'avais fait en novembre 2021, c'était juste avec cette plateforme, avec Pinterest et Zazzle. Donc on va directement aller voir les résultats aujourd'hui et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il s'est passé. Donc là, je vais sur mon compte, je vais ici sur Summary, ici, directement. Et on peut voir actuellement, je suis à 9511€. Donc 3000€ de plus en quasiment un an et demi. Pourtant, on va voir que pendant cette période, je n'ai pas lancé de nouveaux comptes et pas mal de comptes ont arrêté de publier parce que j'étais à la fin de ma liste scrappée. Donc là, on peut voir, par contre, sur les 30 derniers jours, c'est assez mauvais, plus 25€. Alors le mois dernier, on était à plus 100€. Là, ça diminue. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est un peu dans tout mon business. Là, en mai, ça a bien diminué. Alors on n'est que à la moitié du mois, donc ça peut changer encore. Mais dites-moi dans les commentaires aussi s'il y a une baisse là en mai. Ça peut être intéressant de savoir. Donc pour comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'il s'est passé, on va aller voir aussi les volumes bonus. Ça permet de voir vraiment, mois par mois, combien j'ai fait de ventes. Donc on peut voir, j'ai commencé sur cette plateforme en février 2020. Alors j'avais commencé à publier en automatique en janvier sur Pinterest. Mais en général, sur Pinterest, ça prend à peu près 2-3 mois pour faire ses premières ventes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans mon cas. Donc j'avais fait 11$ de vente en 2020. Ensuite, j'ai été monté assez rapidement. Par exemple, là, juste en mai 2020, on était passé à plus de 3000€ de vente. Donc là, j'avais commencé peut-être à faire une dizaine de comptes. Ça avait très bien fonctionné au départ. Je crois que j'ai aussi commencé à en parler sur la chaîne à ce moment-là. Alors en parler sur la chaîne, ça a peut-être été une erreur parce que beaucoup de personnes se sont lancées aussi sur Pinterest avec Zazzle. Donc ça m'a peut-être mis aussi des bâtons dans les roues. Donc je ne sais pas au final si c'était une bonne idée de le partager en public. Mais j'ai quand même réussi à continuer à faire de l'argent. J'ai lancé plus de comptes encore. Et j'ai reçu peut-être arriver à un moment, à une quarantaine de comptes qui publiaient quotidiennement en automatique. Alors ce n'était pas 40 comptes seulement en anglais. J'avais aussi essayé en français, en espagnol, etc. Mais ça ne fonctionne pas beaucoup vu que tous les designs quasiment sur ces plateformes sont en anglais. Donc mon meilleur mois, j'avais fait quasiment 5000 dollars de vente ici sur la plateforme. Donc pas mal. En novembre 2021, quand j'avais fait la vidéo, c'était plus 1790 dollars. Et ensuite, j'ai totalement arrêté de créer des nouveaux comptes. J'ai aussi laissé des comptes à l'abandon. Je n'avais pas regardé, mais ils se sont arrêtés de publier parce qu'il y avait un petit bug ou ce genre de choses. Donc ça, j'ai vraiment laissé un peu à l'abandon. Je n'ai lancé aucun nouveau compte. Donc là, on peut voir que ça a bien diminué directement après. Donc on peut voir à peu près 2-3 mois après avoir arrêté de créer des nouveaux comptes que ça a bien diminué. Donc ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de poster sur Pinterest. C'est juste que j'ai arrêté de le faire avec Zazel. Mais j'ai aussi continué avec d'autres plateformes. Alors je vais peut-être aussi essayer de relancer ça avec Zazel pour voir un peu jusqu'où ça peut monter. Peut-être relancer une dizaine de comptes pour voir si ça fonctionne toujours actuellement. Mais j'ai aussi envie de tester sur d'autres plateformes qui peuvent être peut-être beaucoup plus rentables. Donc ça, peut-être que j'en ferai une vidéo. Peut-être pas. Ça dépendra si je veux le garder pour moi. Donc aussi, ces 9000 euros, alors ce n'est pas net. Bien sûr, il y a les charges d'entreprise. Et il y a aussi les VPS et Proxy. Parce que pour faire tourner 40 comptes, vous ne pouvez pas le faire sur un seul PC. En général, votre PC va ramer. Ou aussi, Pinterest va vous bloquer parce que tout arrivera depuis le même IP. Donc moi, je vais tourner mes bots sur des VPS. Donc en gros, c'est des ordinateurs à distance que je loue. Donc ça me coûte à peu près 6 euros pour un VPS en général par mois. Et aussi, il faut ajouter des Proxy. Donc pour Pinterest, vraiment au max, j'avais peut-être 4 VPS avec des bots de Pinterest. Aujourd'hui, je crois que j'en ai plus qu'un seul qui tourne avec Pinterest pour Zazel. Parce qu'il me reste quelques comptes qui tournent encore et qui vont bientôt normalement se finir. Donc au maximum par mois, quand j'avais le maximum de comptes, j'avais peut-être 40 euros de frais pour les Proxy et VPS. Actuellement, c'est beaucoup moins. Aussi, ce qu'on va voir, c'est un peu les ventes. Quelles ont été les meilleures ventes ? Qu'est-ce qui a été le plus profitable ? Donc là, on peut aller voir dans Referral History. Et ici, on a tous les détails. Donc on peut voir que j'ai pas mal de commandes avec moins d'un euro de commission. Donc ça, c'est des petites commandes. Ce n'est pas forcément très intéressant. Mais on peut voir qu'il y a aussi de temps en temps des commandes où on a touché 15 euros de commission. Par exemple, là, des produits à 120 euros. Donc là, on va voir un peu ce que c'est. Donc là, par exemple, c'est des invitations. Donc ça, les invitations, j'ai l'impression que personne ne le fait à peu près en France. Parce que les prix peuvent paraître assez petits. 1,68 euros, on va toucher quoi ? 15% dessus. Ça ne paraît pas du tout intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les invitations, les gens, souvent, ils n'en commandent pas qu'un seul. Ils en commandent une centaine directement. Exactement. Donc ça peut être plus intéressant même que les t-shirts, ce genre de choses. Forcément, il y a aussi beaucoup moins de demandes. Mais en général, là où je fais les plus grosses commissions et là où c'était le plus intéressant, c'est peut-être sur les invitations. Donc là, par exemple, ici, invitation pour un truc de bébé. J'ai touché aussi 15,57 euros ici directement. Ici, une commission à 12 euros, on va aller voir un peu ce que c'est. Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est. C'est pour planter sur des gâteaux. Donc là où j'ai le plus de commissions en général, ce n'est pas du tout les t-shirts, ce n'est pas du tout le textile. C'est les petits trucs un peu à la con où les gens vont acheter en masse. Par exemple, invitation, là, des trucs comme ça. Les trucs de bière aussi. Je vais vous faire voir. Ma plus grosse commission, ça a été pour ce genre de produit. Donc je vais vous faire voir combien j'ai gagné avec ça juste après. Donc là, on va aller voir Referral by Product. Donc là, c'est directement combien j'ai gagné par type de produit. Donc là, on peut voir celui-ci, j'en ai vendu 400. Alors ça a été 400, je crois, en une seule commande. Donc ça fait 1000 dollars de vente directement et 137 euros de commission en direct, dans ma poche. Donc là, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Donc là, c'est justement un truc pour mettre autour des canettes, pour les garder froides et les personnaliser avec ici, par exemple, une date de mariage. Donc on peut voir, ce n'est pas du tout le type de produit auquel on pense, mais pourtant, c'est ce qui rapporte le plus dans mon cas. On va aller voir celui-ci aussi. Là, 65 euros de commission. J'en ai vendu 14 au total. Donc là, c'est des oreillers. Ici, 10 ventes. J'en ai vendu pour 50 euros de commission. Donc là, c'est des ballons de basket où les gens peuvent mettre la photo. Bon, il faut voir que les gens achètent quand même de la merde, on dirait. Donc là, aussi. Donc on va aller voir les 3-4 prochains produits directement. Je vais tous les ouvrir. Et on va voir un peu qu'est-ce que c'est. Donc là, on peut voir, c'est des cartes de visite. Ici, ça a l'air d'être une serviette ou un truc comme ça. Ici, encore des invitations. Invitations encore. Donc on peut voir vraiment les trucs qui m'ont rapporté le plus. À chaque fois, c'est des cartes de visite, invitations. Enfin, vraiment des produits auxquels on ne pense pas du tout. Donc là, c'est intéressant pour faire de l'affiliation comme j'ai fait. Mais on peut voir que ça peut être aussi assez intéressant pour peut-être créer vos propres produits dessus. Par exemple, les mettre sur Zazer ou sur d'autres plateformes ou sur votre propre boutique. Donc créer des cartes d'invitations, des cartes de visite personnalisables, etc. Donc là, ça montre qu'il y a sûrement un marché derrière et qu'il y a peut-être moyen de se faire de l'argent avec. Donc voilà, je pense qu'on a un peu tout dit là sur les ventes. Donc moi, je compte sûrement relancer des comptes Pinterest bientôt. Je vais voir quand est-ce que j'ai le temps et sur quel site je vais le faire. J'ai quelques idées mais un peu plus de boulot derrière pour le lancer. Mais des commissions aussi beaucoup plus grosses. Donc je vais voir ça. Donc si vous voulez apprendre à créer vos propres boîtes par exemple pour Pinterest ou d'autres sites, j'ai aussi créé une formation qui est dans la description de cette vidéo. Vous pourrez aller voir la page. Je présente tout ça sur la page de vente et vous verrez directement qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation et comment ça peut vous aider. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez Pinterest dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501